Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver, bienvenue sur France O. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de cette émission spéciale baptisée « La France, un an après les mots de la jeunesse ». Alors ce soir, nous allons tenter de comprendre dans quel état d'esprit se trouvent les jeunes Français après une année 2015 particulièrement éprouvante, marquée par plusieurs attentats meurtriers. Comment les 18-30 ans se sentent-ils aujourd'hui ? Quels sont leurs rêves et leurs perspectives ? Mais aussi, quelles sont leurs craintes et leurs coups de gueule ? Alors pour répondre à ces questions, nous avons invité un certain nombre de personnalités. A ma gauche, Vincent Cespedes. Merci beaucoup Vincent Cespedes d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes chercheur, essayiste et auteur notamment du livre « Oser la jeunesse ». Vous venez de théoriser d'ailleurs une nouvelle manière de réagir face à la situation dans laquelle nous baignons depuis maintenant plus d'un an. Vous l'appelez d'ailleurs la « néo-résistance ». Vous aurez l'occasion pendant tout au long de ce magazine de l'élaborer et de la faire confronter finalement aux jeunes et au public qui est présent ici avec nous ce soir. En face de vous, Vincent Cespedes se trouve Aziz Séni. Merci beaucoup Aziz Séni d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes entrepreneur, cofondateur d'un fonds d'investissement qui cherche à aider les jeunes en banlieue. On vous a d'ailleurs connu, enfin l'opinion vous a connue, notamment après votre livre intitulé « L'ascenseur est en panne, j'ai pris l'escalier ». C'était une espèce de coup de poing pour montrer qu'il était tout à fait possible de travailler et de faire un certain nombre de choses, quelle que soit son origine sociale, culturelle ou ethnique. Puis d'autres invités également. Antoine Gagnère est avec nous, ainsi que Pierre Douillard, Latifa Houlkouir, Marianne Brousse, Léandro Lacaper et Bala Fofana. Alors tout ça évidemment, cette émission s'inscrit Valérie dans le cadre de ces commémorations. Voilà un an maintenant que la France est sous le choc puisqu'on a suivi évidemment les guerres à l'international. Mais depuis un an, cette violence, ces bombes, ces kamikazes sont ici parmi nous en janvier et en novembre dernier. Et donc nous avons voulu avec France Haut travailler sur cette question et surtout donner la parole à la jeunesse de ce pays qui est représenté ici à la fois en plateau mais aussi dans le public qui aura l'occasion tout à l'heure de réagir. De poser des questions. Alors juste après les attentats de Charlie Hebdo et de l'hyper-cachère, plusieurs membres de la rédaction du site du BondiBlog s'étaient réunis pour parler, pour échanger, pour dire tout simplement ce qu'ils avaient sur le cœur. C'est un extrait du film de Julien Dubois qui s'intitule La France d'après, prochainement diffusé sur notre antenne. Regardez. On reçoit plusieurs bilans sur son portable, 2-3 morts, puis 11 morts. Là je me suis dit « Merde, qu'est-ce qu'il se passe ? » Et là, tu regardes autour de toi, tu te dis « Pfff ! » Depuis mercredi, 11h30, je ne comprends pas. Comme tout le monde, tu restes à bas souris devant ça, je m'étais choqué. Je ne savais pas ce que je regardais. J'ai ouvert la radio en rentrant chez moi et... Ça m'a tué. J'ai passé l'après-midi à regarder le vide. C'est extrêmement frustrant de se dire « Je ne sais pas quoi faire et je ne sais pas quoi dire. » Vous y étiez à cette manif ? Qui y était ? Moi. Qui y était ? Toutes les deux ? Moi j'ai vraiment été traumatisée par ces morts. Moi ça a été ma première impulsion et l'une des premières discussions que j'ai eues, enfin avec ma soeur par exemple, je lui ai dit « Non mais s'il y a un truc, il faut y aller. » Pour mettre les choses en perspective, même si on déteste Charlie et ce que ça représente, dans une société normale ou qui fonctionne à peu près bien, tu ne rentres pas dans une salle de rédaction et tu ne butes pas les gens gratuitement. Je l'ai pris de manière assez personnelle et peut-être égoïste. Je me suis dit « Il faut qu'il y ait un commencement à quelque chose et pour moi, ça va être là. » Il y avait quelque chose, j'ai fait quelques personnes qui étaient sincères, qui étaient extrêmement rares de mon point de vue. Et je me disais, pour une fois Latifa, arrête de, bêtement, arrête de réfléchir, arrête de te dire « Oui mais ceci, oui mais cela, d'intellectualiser les choses, ça sera pour plus tard. » Alors, on vient de l'entendre, ce sera pour plus tard et c'est peut-être maintenant. Latifa Houle-Queer, vous avez 26 ans, vous êtes membre du BondiBlog, on vient de le voir, juriste. On vous voit réagir dans la vidéo, vous dites « Je ne sais pas quoi dire ». Avec le recul aujourd'hui, quel était le sentiment qui vous animait ? À ce moment-là, juste après les attentats de janvier ? Moi, c'est ce qui était, vraiment, il y avait déjà tenté de comprendre pourquoi ce qui s'était passé, s'était passé. Et ensuite, c'est dire « Bon, prends drac de ça, l'accepter, le digérer, de dire qu'est-ce que je fais ? » En fait, et plus que ça, c'est « Qu'est-ce que je fais de plus que ce que je faisais déjà avant ? » Qu'un engagement que j'avais, que ce soit un intérêt pour les questions politiques, pour l'éducation, de faire deux, trois trucs, de se dire « Bon, ma, qu'est-ce qui va devenir maintenant ? » Et c'était… La différence, mais est-ce qu'il y avait une surprise à ce moment-là ? Ou est-ce que, finalement, on s'attendait éventuellement, puisque les choses partaient comme ça, crescendo ? À un moment donné, ces choses-là allaient arriver ici, sur le territoire français ? Je pense que c'était un choc. Enfin, la violence de ce qui s'est passé, autant en janvier qu'en novembre, a été un choc. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui auraient pu se dire que ça allait se passer, ou même s'il y avait une… – C'était pas pris. – Voilà, la menace, mais en même temps, il y avait un tel climat. Je pense que la surprise, elle était de se dire à ce point-là, en fait. C'est vrai qu'il y avait un climat pesant en France qui, paradoxalement, persiste et s'amplifie depuis ce qui s'est passé, qui existait déjà avant. – Et l'ampleur, en fait, qui vous a… – Oui, voilà, mais de se dire vraiment que c'était… On ne vivait pas, on ne vit pas une belle époque, de ce point de vue-là, en termes de climat, de racisme, de discrimination, de violence, d'incompréhension entre les gens, de l'absence complètement de volonté des gens, finalement, de certains de se connaître, de se découvrir. Quand on regarde ça et quand on s'y intéresse, on se dit mais qu'est-ce qui peut advenir de bon, en fait ? – Alors, à côté de vous, Latifa, il y a Léandro Lacaper. Je rappelle, Léandro, que vous avez 27 ans et que vous êtes étudiant au conservatoire de musique de Gennevilliers. – Gennevilliers, c'est d'ailleurs la ville d'où viennent les frères Kouachi, donc les auteurs des attentats du 7 janvier dernier. La même question, finalement, que Latifa, vous avez vécu ça comme tout le monde, comme nous tous. Comment se sont passés les jours suivants et qu'est-ce qu'on peut en retirer aujourd'hui comme enseignement, quasiment un an après ? – Je ne sais pas, c'était un peu tout arrêté, tout le temps était arrêté, tout le monde regardait en permanence les chaînes d'information en continu, il y avait rumeur sur rumeur, ça a duré plusieurs jours. Plusieurs jours après, il y a eu la prise d'otage au supermarché, à l'hypercachère. Donc c'est quand même une semaine qui a été assez longue et assez tendue, mais on a l'impression qu'un peu toute l'activité s'est complètement arrêtée. – Mais un an après, Léandro, est-ce que les choses… Est-ce que maintenant vous avez appris à vivre avec ça ? Est-ce que vous en parlez assez facilement dans votre entourage ? – Avant, c'est un an après, il s'est passé les attentats de novembre et ça, ça a encore changé, c'est-à-dire, ce qui se passait autour de Charlie Hebdo, il y avait un débat, on avait l'impression que c'était quelque chose qui se passait à l'intérieur de la société française et puis après, ce qui se passait aux attentats du 13 janvier, on est en train de parler d'une échelle beaucoup plus grande et d'une échelle beaucoup plus large, donc on ne peut pas juste… – Comparer ces deux événements gravissimes ? Ou pour vous, c'est absolument incomparable ? – Non, je pense qu'il y a une manière de réagir qui a été un peu différente en novembre. – C'est-à-dire ? – En novembre, par exemple, il y avait le président de la République et le ministère des Affaires étrangères qui disaient le lendemain qu'ils allaient éradiquer Daesh, qu'on allait bombarder toute une région, qu'on allait tuer des milliers et des milliers de personnes et ça, c'était quand même quelque chose d'assez choquant en retour, c'est-à-dire qu'on allait répondre au terrorisme par une violence encore plus forte et ça, c'est quand même, il y a quelque chose de plus clivant politiquement ou quelque chose auquel on peut se rattacher, c'est-à-dire qu'après le 7 janvier, on avait l'impression qu'on ne savait pas quoi faire, on était complètement perdus, une sorte d'impuissance. Après le 11 janvier, on se disait, non, en fait, il doit y avoir un débat en France pour savoir ce qu'on va faire à partir de ces attentats-là. Il y a une prise de conscience qui était plus politique sur laquelle on avait un peu plus de prise. – Mais sur le parallèle, je vais peut-être donner la parole à Bala Foufana, je rappelle que vous êtes membre du BondiBlog Bala, vous êtes aussi journaliste en formation puisque vous êtes au CFPJ, vous avez 28 ans. On a dit, par exemple, à l'intérieur du BondiBlog que le 7 janvier, c'était plutôt des journalistes, une communauté particulière qui était visée, alors que le 13 novembre, c'était le tout public, finalement, la société civile. Est-ce que vous, vous l'interprétez aussi comme ça, que finalement, le 7 janvier, c'était plutôt une niche, si j'ose dire, alors qu'en fin d'année, c'était peut-être toute la société, donc du coup, la réponse était à la hauteur, finalement, de l'impact aussi important ? – Oui, moi, je confirme, parce que moi, le 7 janvier, je l'ai vécu dans une rédaction, en fait, dans une rédaction d'un grand média qui fait un JT, deux JT tous les jours. Et chaque journaliste dans la rédaction avait une histoire avec Cabu, Charb et Wolinski, des souvenirs d'enfance, etc. Et c'était une profession qui était meurtrie et touchée. Et la différence avec le 13 novembre, c'est que tout le monde avait une connaissance d'un ami qui était assis à un bar à République ou au Bataclan. Et c'était ça, la différence. C'était, là, on visait une niche, une profession, et là, on s'attaquait à une génération et tout le monde avait une connaissance intermédiaire, plus ou moins proche, avec quelqu'un qui est mort le 13 novembre. C'était ça, la différence fondamentale. Et là, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus concernant pour toute la population, bien sûr. – Alors, on le comprend bien, certains d'entre vous ressentent encore aujourd'hui une forme d'impuissance, peut-être encore plus, depuis que le président de la République, François Hollande, a décrété une mesure exceptionnelle juste après les attentats du 13 novembre. Je vous parle évidemment de l'état d'urgence. Alors, qu'est-ce que cela veut dire précisément ? Comment le mettons en place et quels sont ses champs d'application ? Voici tout de suite un éclairage avec ce sujet de la rédaction. Un conseil des ministres en pleine nuit à l'Élysée pour notamment décréter l'état d'urgence. Très vite, la présidence publie un communiqué. Un décret déclarant l'état d'urgence a été adopté. Il prend effet immédiatement en métropole et en Corse. Un second décret prévoit des mesures renforcées dans l'ensemble des communes d'Île-de-France. Ce régime exceptionnel, prévu par une loi de 1955, permet un certain nombre de restrictions, notamment concernant l'ordre public. Instaurer des couvre-feux, fermer des lieux publics et des salles de spectacle, mais aussi restreindre la circulation des personnes et instituer des zones de protection. L'état d'urgence permet aussi de donner plus de moyens aux enquêteurs, des pouvoirs exceptionnels, avec notamment des perquisitions facilitées de jour comme de nuit, sur ordre du ministre de l'Intérieur ou des préfets. La possibilité de décider d'assignation à résidence ou encore la confiscation d'armes détenues légalement. Si l'état d'urgence a été décrété plusieurs fois durant la guerre d'Algérie, son utilisation reste rarissime. En décembre 1984, il est instauré en Nouvelle-Calédonie pour tenter de juguler les violences entre communautés kanak et kaldosh. En novembre 2005, pour mettre fin aux émeutes qui secouent les banlieues françaises, Jacques Chirac décrète l'état d'urgence. Une semaine plus tard, l'Assemblée nationale et le Sénat votent une loi pour le prolonger, car légalement le Conseil des ministres ne peut décider cette mesure que pour une durée de 12 jours. Au-delà, le vote du Parlement est obligatoire. Par ailleurs, cette nuit, le président de la République a également décidé le rétablissement immédiat des contrôles aux frontières. Aussitôt, comme ici sur le pont de l'Europe à Strasbourg, policiers et douaniers ont repris les contrôles. Même chose à Menton, entre la France et l'Italie, ou encore à Biriatou, à la frontière avec l'Espagne. Preuve d'une solidarité européenne, la Guardia Civile a été sollicitée pour assurer les contrôles, côté espagnol. Alors on l'a vu, un couvre-feu, fermeture de lieux publics, restriction de la circulation, perquisition sans l'accord préalable d'un juge, captation de données téléphoniques et électroniques, l'état d'urgence, ou comment l'État et les pouvoirs publics tentent de se mettre en ordre de bataille pour assurer notre sécurité ? Antoine Gagnère, vous avez 23 ans, vous êtes étudiant en communication à Paris. Est-ce que vous considérez que l'état d'urgence est une nécessité par les temps qui courent ? Est-ce que c'était la bonne solution ? Après ce qui s'est passé, il faut que la République et le gouvernement répondent aux actes terroristes. Quels sont les moyens ? Il y a l'état d'urgence qui est prévu par la Constitution. Ça a été déjà fait pendant la guerre d'Algérie par le général de Gaulle. Après, il y a des violences policières, il y a des débordements. Donc oui, ça fait peur. Il y a des restrictions de liberté. Mais je pense qu'il y a une période où, oui, on n'a pas le choix. Il faut un état d'urgence, justement. Donc vous maintenez qu'on est quand même dans une dérive sécuritaire ? Il peut y avoir des dérives sécuritaires, très clairement. Est-ce que c'est ce qu'on vit en ce moment ? Je pense que certaines personnes qui témoigneront tout à l'heure aussi ont vécu des violences policières. Il y a des débordements, c'est clair. Après, je pense que l'état d'urgence est vraiment une solution. Il faut qu'elle soit encardée et que ce ne soit pas trop liberticide, en tout cas. Quel est votre point de vue, Pierre Douillard ? Vous êtes là, vous êtes juste à côté d'Azissény. Est-ce que le gouvernement a raison de faire ce qu'il fait depuis deux mois ? Alors là, on parlait d'abord de Charlie. Ensuite, on a parlé du 13 novembre. Alors le bilan de l'année 2015, à mon avis, c'est celui d'un affermissement totalement, une fuite en avant sécuritaire. Et donc ça a commencé avec Charlie Hebdo, où on a eu déjà un retournement orwellien. C'est-à-dire qu'il y avait des dessinateurs comme Cabu, comme Wolinsky, qui étaient plutôt libertaires, qui étaient opposés aux violences policières. Quelques mois avant sa mort, Charbes faisait un édito contre l'armement de la police suite au drame de Sivak. Vous voulez dire que si ces gens-là étaient là, ils riraient finalement de... De la réponse de l'État. Ça, c'est la première étape. Donc, on tue... Ces personnes sont tuées. Je ne dis pas, je ne défends pas tout ce que publiait Charlie Hebdo, mais sur cette ligne-là, ils étaient très clairs. Et donc, la semaine, qui suit, la police est acclamée, il y a un affermissement, il y a le vigipirate qui passe au maximum. On sait aujourd'hui que Valls, dès ce moment-là, commence à penser à l'état d'urgence pour le prochain attentat. La loi renseignement aussi. Gouverner, c'est prévoir, ils savent. Et donc, le 13 novembre, immédiatement, le soir même, avant même, je crois, la fin de l'assaut au Bataclan, François Hollande fait un putsch constitutionnel, moi j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire qu'il déclare l'état d'urgence. Et donc ça, effectivement, c'était très bien de faire un rappel à la guerre d'Algérie parce qu'il n'y a pas de précédent avant la guerre d'Algérie sur tout le territoire. Et immédiatement, il y a plusieurs centaines, il y a 2500, voire un peu plus, je crois, perquisitions qui touchent pour l'immense majorité des familles musulmanes. Mais Pierre Douillard, juste, il y a un préalable puisque de toute façon, ça a été fait aussi en 2005, pendant les révoltes sociales, pas sur tout le territoire. Mais juste, vous, vous avez 25 ans, vous êtes étudiant en sciences sociales, vous venez de Nantes. Racontez-nous, justement, puisque là, on a le sentiment qu'effectivement, nous, ici à Paris, ça s'est passé ici. Il y a une espèce de confrontation directe. On a le sentiment d'être dans le terrain, finalement, sur le terrain de bataille. Mais vu de Nantes, de votre génération, chez les étudiants, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui de vivre dans une société qui est une société liberticide, malgré la difficulté qui a été évoquée tout à l'heure concernant l'instauration de l'état d'urgence ? – Si vous me posez cette question, c'est parce que moi, j'ai été blessé par un policier en 2007 par un tir de flashball. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu des dizaines et des dizaines de cas similaires à mon cas depuis. Donc ça ne date pas de l'état d'urgence et ça ne date certainement pas de Charlie Hebdo et du Bataclan, malheureusement, les violences policières. Mais en même temps, là, je ne suis pas seulement nantais. Là, vous avez raison de parler de Paris. Parce que qu'est-ce qui s'est passé, le premier acte politique fort qui a été pris à partir de l'état d'urgence, c'est d'interdire les manifestations sur la COP21 et d'assigner à résidence des militants écologistes et notamment des militants de l'Ouest qui étaient opposés à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. C'est à ça qu'il a servi l'état d'urgence. C'est avéré maintenant que ça n'a eu aucune efficacité. D'ailleurs, les services antiterroristes eux-mêmes péreurs dans Le Point, etc., qu'il y aura d'autres attentats. On est content de le savoir. En attendant, il y a une restriction drastique des libertés qui n'est jamais arrivée depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour vous, cet état d'urgence ne sert strictement à rien. En tout cas, pas à sa vocation première qui est soi-disant de nous sécuriser. Il a une utilité politique évidente, c'est-à-dire de faire rester, tenir les gens à leur place. Ça s'appelle l'antiterrorisme comme mode de gouvernement et le gouvernement socialiste s'inspire du mandat à bouche. Il est sur la... Le patriotacte. Les socialistes français sont en train de dépasser ce que faisait bouche en 2001. En 2001. Voilà, tout simplement. Marianne Brousse, bonjour. Vous avez 26 ans. Vous êtes institutrice dans une école primaire à Paris. Est-ce que vous le ressentez vous aussi avec les parents que vous recevez tous les soirs ou tous les matins dans votre école ? C'est vrai qu'au niveau de l'accueil des parents, l'accueil est beaucoup plus encadré, beaucoup plus restreint. Voilà, il faut... Vous vérifiez tout ? Pour montrer pas de blanche avant d'entrer à l'école. Et ça vous choque ou vous trouvez que c'est plutôt une bonne mesure ? Au niveau des écoles, je trouve que c'est plutôt une bonne mesure. Après... Ça rassure en réalité. Voilà, ça rassure. Je pense que c'est... Voilà, c'est vraiment l'idée de rassurer. Après, est-ce que c'est efficace ? Je ne sais pas. Mais en même temps, est-ce que les enfants, aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup des adultes, des jeunes, comme ce soit aujourd'hui, mais en fait, comment on arrive quand on est enseignant, quand on est face à ce jeune public, puisque vous êtes dans une école maternelle, je crois ? J'imagine que les gamins entendent quand même un certain nombre de choses, ressentent l'angoisse des parents. Comment est-ce que les choses ont évolué dans votre relation avec votre public, donc ces gamins ? Alors, moi, j'ai vécu les attentats de janvier. J'étais enseignante en école maternelle et pour les attentats du 13 novembre, j'ai recueilli la parole d'élèves de CM2. Donc, ça a été réellement différent. Charlie Hebdo expliqué à des enfants de maternelle, c'était extrêmement compliqué. Mon objectif à moi, c'était surtout de recueillir la parole d'élèves de 4-5 ans qui avaient été confrontés à énormément d'images, mais très peu d'explications et en même temps qui ont été confrontés à la détresse de leurs parents de voir leurs parents pleurer devant la télévision. Sans vraiment comprendre. Voilà, sans vraiment comprendre. Il n'y avait pas vraiment de mots mis sur les images. Donc, eux, c'était, à leur échelle, c'était des brigands, des bandits, des méchants, des voleurs. Enfin, voilà. Donc, vraiment recueillis. Et en revanche, pour les attentats du mois de novembre, ça a été recueillir la parole d'élèves de CM2. Ça a été aussi énormément de questionnements de leur part et notamment, comment les terroristes en sont arrivés à faire ces actes horribles. Beaucoup m'ont dit, mais moi, je sais qu'il ne faut pas tuer les gens. Alors, comment ça se fait qu'eux ne le savent pas ou qu'ils l'aient oublié ? Et ça a été extrêmement fort et extrêmement pertinent de tous ces questionnements. Alors, c'est compliqué pour les enfants, mais c'est aussi compliqué pour les adultes que nous sommes. Vincent Sespedes, je l'ai dit, vous avez beaucoup travaillé sur cette question. Vous parlez-vous d'émiettement de la société ? Une question finalement assez simple, puisque vous êtes philosophe, donc vous avez beaucoup de réponses par rapport à une question aussi simple que celle-là. Dans quel état d'esprit est aujourd'hui la société française ? J'ai l'impression que la société française n'arrive pas à trouver l'ennemi et que du coup, on se rabat sur les policiers, sur l'état d'urgence, sur Orwell, sur le complot bouchiste de l'État. C'est excessif à mon avis. Je ne suis pas du tout un grand fan de l'État policier, un grand fan de la droitisation des mentalités. Mais là, en l'occurrence, on tire des balles dans la tête à des enfants. Arrêtons, arrêtons. Là, ça me semble nécessaire. Mais en fait, on ne sait pas où frapper. Le vrai ennemi, il est où ? Ce n'est pas les policiers, le vrai ennemi. D'ailleurs, ils ont été applaudis, les policiers. Le vrai ennemi, c'est l'embrigadement d'une jeunesse en quête d'idéal, en quête d'espoir, d'une jeunesse qui se sent rejetée ou qui ne se sent pas à sa place ou qui se sent dans la rage de vivre et dans la colère. Puis on ne fait rien pour elle. Un système éducatif qui en met par milliers chaque année de côté et puis un obscurantisme qui gagne. Un obscurantisme. C'est là où la philosophie, à mon avis, est pertinente, non pas pour les réponses qu'elle donne, mais pour les questions. La vraie question, c'est qui est l'ennemi ? Qui est notre ennemi ? Oui, l'état d'urgence, il faut faire attention, les libertés, il faut faire attention, mais l'ennemi, c'est notre capacité à nous tous à mettre de côté la jeunesse. L'ennemi, c'est notre capacité à l'avoir invisibilisée pendant 15 ans où elle n'existait que dans la case télé-réalité. Les jeunes à la télé, alors là, tout d'un coup, c'est une apothéose. Aujourd'hui, je suis ravi et bravo pour cette initiative. C'est un peu le cas pour d'autres émissions. Je ne sais pas le café en tous les cas. Ici, sur cette chaîne, je pense qu'il y a quand même une vraie logique. Tout à fait, mais quand même peu. Lorsqu'on voit les micros tendus à la jeunesse depuis 2005, alors oui, quand la jeunesse casse et quand la jeunesse brûle des voitures, on interroge trois rappeurs. Au bout du compte, on interroge trois rappeurs. Mais réellement, depuis dix ans, depuis 2005, la jeunesse n'est pas prise en compte dans ses aspirations. Et évidemment, ce qu'il faut savoir, et à mon avis, c'est là où l'ennemi est, c'est que la jeunesse est de la chair à pâter de pas mal de marchands de cerveau, de sorcières modernes. Ça peut être d'ailleurs les marchands dans des visions assez cyniques qui l'utilisent comme une cliente, mais ça peut être l'extrême droite. On a vu les jeunes aller massivement vers l'extrême droite. C'est-à-dire, je te promets que j'ai raison, que la cause que je vise est une cause qui va te passionner, je vais te désigner des ennemis et je vais te désigner des amis, etc. Et Daesh fonctionne exactement sur le même système. On a laissé... Est-ce que nous sommes en train de... Est-ce qu'en fait... Pardon, est-ce que finalement on est en train de perdre du terrain face à la stratégie terroriste de Daesh ? Puisque vous dites en gros que la société française gère ça avec les moyens qu'elle a, mais qu'en même temps... Daesh comble un vide. Voilà, et donc du coup... On perd du terrain par rapport à la République. La République, c'est régénérer les citoyens pour que les jeunes d'aujourd'hui deviennent des citoyens engagés dans la démocratie, dans la République, dans l'acte politique. On a perdu ça. On a cassé la machine à faire des citoyens qui sont fiers d'être français, heureux de participer à un destin collectif, etc. On a morcelé par le communautarisme. Il y a une montée du communautarisme extraordinaire. Ça a fracassé les gens. Il y a des débats hallucinants. Quand on voit les débats d'il y a 2-3 ans, c'est des débats hallucinants. On a monté les Français les uns contre les autres. On a enlevé police de proximité, etc. On a cassé les thermomètres de la violence urbaine. On a cassé les thermomètres, c'est Sarkozy en l'occurrence, de la violence urbaine. On ne sait plus quand il y a violence alors que le thermomètre visait est-ce qu'on a attaqué des institutions ou pas. Si on brûle une crèche, c'est plus grave que si on brûle une épicerie. Et donc, on s'est déconnecté de la jeunesse et après, ce qu'on prend, c'est justement la violence même de cette déconnexion. Alors nous, justement, on va essayer de se reconnecter ce soir grâce à l'émission et je voulais savoir si dans le public il y avait des questions. N'hésitez pas, cette émission, c'est aussi la vôtre. Ici, à gauche, il y a une question. Voilà. On vous écoute, allez-y. Alors bonjour, bonsoir à tous. Je m'appelle Simon et donc moi, je suis service civique dans une association qui intervient auprès justement d'adolescents un peu en difficulté, un peu perdus, un peu oubliés par la société et par nos politiques depuis, je dirais, même plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans depuis la Ve République en fait. Donc voilà, des adolescents, des gamins en galère et en fait, il y a des solutions qui existent. C'est-à-dire qu'on est 65 millions de Français aujourd'hui, il doit y avoir 2 millions de Français qui galèrent. Dans ces 2 millions, on peut compter beaucoup de jeunes et si 65 millions de Français n'arrivent pas à venir en aide à des jeunes en galère dans des quartiers, c'est qu'il y a un vrai problème. Alors il y a des solutions. Ce qui manque, c'est de l'engagement et ça, il y a les solutions. Donc voilà, c'est un petit appel comme ça. Vraiment, il y a des solutions. Il faut juste regarder un peu plus près, aller prendre contact avec ces jeunes-là. Vous, par exemple, Simon, est-ce que vous êtes fier d'appartenir à la jeunesse et à la génération qui est la vôtre aujourd'hui ? Mais fier, parce qu'il y a plein de projets, il y a plein de choses à faire. Bien sûr que j'en suis fier et j'en serais encore plus fier si cet engagement prenait encore plus de forme. Voilà, je rejoins complètement ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'en fait, ce qu'on récolte aujourd'hui, c'est les fruits que malheureusement certains politiques ont semé depuis des années. Mais quand même, fier d'être jeune Français parce qu'il y a plein de choses à faire. Alors on le voit, comme vient de le dire à l'instant Simon, la jeunesse n'a pas attendu les attentats pour se poser des questions. Elle s'en pose tous les jours, elle interpelle, elle revendique, elle râle, elle gueule et c'est son droit, c'est normal. Et elle questionne évidemment de temps en temps le monde qui l'entoure. Avec la crise économique qui dure, les questions se posent de plus en plus. Pas de boulot et résultat, la jeunesse a de moins en moins confiance en ses représentants politiques. Il y a l'état d'urgence mais il y a aussi l'urgence de la jeunesse. Tout de suite, deuxième partie de cette émission. Justement, on va aborder des questions très pratiques. Et oui, Nordine, les attentats de l'année dernière n'ont pas fait que des morts et des blessés. Ils semblent aussi avoir accouché d'une génération. Il y a cette jeunesse que les médias appellent désormais génération Charlie ou génération Bataclan sans vraiment comprendre ce que cela signifie. Pierre Douillard, quelle pourrait être votre traduction de ces deux étiquettes ? Sur la génération Charlie et Bataclan, peut-être qu'il y a une génération Bataclan, je ne sais pas. Dans ce cas-là, il y a aussi une génération Zié Débouna, il y a aussi une génération Rémi Fraisse, il y a aussi une génération CPE, il y a aussi une génération qui se fait tirer dessus au LBD. Il y a aussi, voilà, dans ce cas-là, il n'y a pas qu'une génération Bataclan. Et juste pour répondre très rapidement aux élucubrations BH et Lien sur le complot, non, je n'ai pas parlé de complot, ça a été dit à plusieurs reprises, ça fait 30 ans qu'il y a une casse sociale méthodique qui touche en priorité les populations jeunes et les populations immigrées. C'est ça qui se passe en France et qui est là où on a atteint un niveau de violence qu'on pensait que sous Sarkozy on avait atteint un paroxysme de violence sociale, etc. Là, Hollande est allée encore plus loin, très bien, donc il faudrait peut-être arrêter et par exemple d'aller faire des soirées avec le MEDEF quand on est philosophe, je ne sais pas, des choses comme ça. C'est n'importe quoi, monsieur. et je ne sais pas. C'est bizarre les attaques personnelles. On parle de complot, moi je n'ai pas parlé de complot. Donc vous pensez qu'Hollande est pire que Sarkozy, c'est ça ? Certainement. D'accord. Continuez Pierre, continuez. Et donc si on pouvait tout simplement repenser les choses, s'organiser par la base, essayer de commencer, d'arrêter de donner que du désespoir social aux jeunes, parce qu'il y a eu le CPE, en fait c'est le dernier grand mouvement social de la jeunesse qui a été victorieux depuis rien. Il y a eu une révolte des banlieues en 2005 et elle a été écrasée et il n'y a rien eu derrière. À côté de vous, justement, Aziz Séni pourrait presque vous répondre, je n'ai peut-être même pas besoin de vous poser la question, quel est-vous aussi finalement Aziz Séni, votre point de vue sur la situation actuelle mais notamment sur la situation de cette génération qui nous entoure aujourd'hui, qui n'est pas certes un panel représentatif de la jeunesse de France. On n'avait pas cette ambition en construisant cette émission mais en tous les cas on a des jeunes qui viennent un peu de divers horizons. Quel est-vous votre point de vue aujourd'hui sur cette situation ? Est-ce que les jeunes ont des choses à dire ? Est-ce qu'ils doivent intégrer les structures existantes ? Si ces structures-là ne les intéressent pas, doivent-ils en créer d'autres ? Comment on fait les choses et comment vous, vous avez pu réussir à faire ce que vous avez fait depuis une vingtaine d'années ? Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour cette jeunesse, celle qui vit aujourd'hui, celle qui a 20, 30 ans, moins de 40 ans. Le contexte est difficile, crise économique, crise financière, crise identitaire, période de guerre, le mot est fort, c'est la première génération depuis la guerre d'Algérie, on en a parlé tout à l'heure, l'esprit, le fait d'être dans cette ambiance de guerre, j'en reparlerai tout à l'heure, mais moi, j'ai de l'admiration. Mais Saint-Exupéry disait « Tous les adultes ont un jour été enfants, peu s'en souviennent ». Remettons-nous, moi, ma génération, c'est 90, génération vénère, génération Mathieu Kassovitz, la haine, NTM, envie de tout casser, cette société qui ne nous comprend pas, etc., eh bien, je pense qu'aujourd'hui, sous une autre forme, avec d'autres outils, on l'entend là, même si je ne partage pas tout, mais l'excuse je lui donne de la jeunesse, il vaut mieux qu'il soit vénère maintenant. Si vous permettez, vous dites « pizza intellectuelle surgelée » pour qualifier cette génération. Non, c'est de la provocation, c'est quoi ? Je parle du concept du prêt-à-penser, c'est-à-dire que, voilà, on résume génération Bataclan, on prend un packaging, marketing, on met Charlie et on vous met à l'intérieur. – Mais ce n'est peut-être pas les jeunes. – Ça, c'est les étiquettes qui ne vous conviennent pas non plus. – Oui, mais qui peuvent être repris et qui reprend ces choses-là, à qui on essaye de formater et de les vendre. Donc, pour moi, oui, c'est le manque de recul parfois de cette jeunesse passionnée qui parfois, et c'est la faute aux adultes, prend un peu toute cette formulation marketing. Moi, cette jeunesse-là, j'ai envie de lui donner un coup de main, mais j'ai envie de lui dire aussi de prendre du recul. Daesh, pour moi, a gagné la première bataille. La bataille de la peur. Depuis tout à l'heure, on parle sécurité, on parle contrôle, on parle ambiance. C'est morose. Ce n'est pas combatif. C'est sclérosant. Pour moi, je le vois aussi dans le milieu économique. Les investisseurs, est-ce qu'on va aller ? Est-ce qu'on peut recruter tel type ou tel type de profil ? Donc, tout le monde est sur la défensive. Mais ils ont gagné. Le combat en boxe, quand on fait du sport de combat, c'est d'abord, avant de monter sur le tatami, c'est dans la tête que ça se joue. C'est-à-dire qu'on a perdu la guerre psychologique et aujourd'hui, on va peut-être payer physiquement. Elle a été perdue psychologiquement pour le moment. Rien n'est irratrapable. On a aussi manqué de réactivité. Quand vous avez des terroristes à l'autre bout de la planète ou à quelques centaines de milliers de kilomètres qui vous disent on est en guerre contre votre pays, vous n'attendez pas qu'il y ait des attentats chez vous. Vous prenez, vous anticipez. Gouverner, c'est prévoir. Je n'ai pas vu d'anticipation sur le sujet. Je suis juste pour un élément tout à l'heure en disant oui, il ne faut pas l'état d'urgence, etc. Il faut faire attention parce qu'on ne sait pas tout. Le ministère de l'Intérieur démantèle régulièrement des attentats, pas uniquement dans le contexte de l'état d'urgence. Il ne communique pas dessus. Donc, on a quand même besoin de sécurité et d'un garde-fou. Très bien. Alors, ce qui caractérise aussi la jeunesse d'aujourd'hui, on l'a un peu évoqué, c'est sa difficulté à trouver un emploi. En France, un jeune actif sur quatre est au chômage, ce qui représente environ 700 000 personnes. Vous vous êtes rendus il y a quelque temps dans une mission locale. C'est un espace qui propose à des jeunes un suivi dans le cadre de leur démarche pour trouver un job. C'était à Grigny, dans l'Essonne. On regarde tout de suite un second extrait du documentaire de Julien Dubois, La France d'après. Regardez. Là où ça peut être compliqué à Grigny, c'est que la situation personnelle et financière des jeunes ou des familles ne leur permet pas de viser un parcours très long. Une fois qu'ils sont sortis du système scolaire, c'est souvent aller chercher un emploi et c'est souvent un emploi ne serait-ce qu'alimentaire qui, dans la durée, ne va pas forcément les faire rêver. Ils arrivent ici, ils n'ont pas de projet, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Donc on veut les envoyer en formation, mais ils ne veulent pas y aller. Eux, ce qu'ils veulent, c'est travailler parce que leurs parents leur demandent d'aller travailler, d'être autonome en fait. La crise arrivant derrière, le premier impact, par exemple, c'est l'intérim. Pour nous, l'intérim sur le public jeune, c'est un bon tremplin pour accéder à l'emploi, pour faire un premier pas dans l'emploi, pour s'adapter au monde de l'entreprise, pour y goûter un petit peu. C'est un bon moyen. Dès qu'il n'y a plus d'intérim, pour ces jeunes-là, il n'y a plus grand-chose. Dans une semaine, je suis à la rue, je n'ai pas de ressources. Je suis chez ma belle-mère, admettons, je vous donne un cas classique que j'ai eu hier, par exemple. Donc, elle est venue me voir, elle m'a dit, je suis chez ma belle-mère, elle m'a donné une semaine pour partir. Comment je fais ? Je n'ai pas de ressources, je ne peux pas louer, je ne peux pas manger, je fais comment ? On travaille sur la famille, sur les amis, on travaille avec les éducateurs, SPÉ, on essaie de trouver des solutions qui sont des fois que des bricolages, mais qui permettent, à terme, d'amener une situation un petit peu plus pérenne. En fait, vous devez accompagner vers l'emploi, mais l'urgence est tellement violente que vous devez d'abord enlever les freins et régler l'urgence avant même de pouvoir accompagner vers l'emploi. Exactement. Combien de fois j'ai entendu tu es rentré dans le milieu de la mode, c'est pas la peine, c'est fermé, c'est un milieu fermé, tu n'y arriveras jamais. Mais même ma mère, elle a dit, il n'y a pas de noirs dans la mode qui font de la haute couture, on voit, nous, on est à la limite couturière pour les mariages africains et tout ça, mais on ne peut pas, nous, on ne fait pas les grands métiers, nous. Voilà, il y a même des gens qui se sont foutus de moi, etc. Mais moi, je suis focus, je sais que j'ai un objectif, peu importe les difficultés ou le temps que ça prendra, je veux faire ça. Bala Fofana, qu'est-ce que vous retenez de votre passage à la mission locale de Grigny ? La mission locale de Grigny, c'est simple, c'est que, par les 20% des jeunes, là-bas, c'est 40% des jeunes qui sont au chômage, donc c'est pratiquement un jeune sur deux, et ce qu'on retient, c'est qu'ils doivent tricher sans cesse, ils doivent tricher sur leur adresse, des fois, pas mettre totalement leur nom de famille pour trouver un emploi, parce que dès qu'ils mettent Grigny, l'employeur ne veut plus d'eux, dans un climat actuel, tu mets Grigny sur ton CV, il y a eu Amélie Koulibaly, il y a eu d'autres gens aussi qui sont passés par l'Essonne, t'as pas d'emploi, et déjà que t'en as peu, là c'est encore pire, et en fait, on est dans une situation où on fait que de faire désespérer les gens de plus en plus, c'est-à-dire qu'ils croient pas en eux, leurs parents ne croient pas en eux, et il n'y a aucun projet pour ces jeunes. La jeune fille, qui témoignait, elle veut travailler dans la mode, elle est ultra créative, elle fait vachement de dessins de vêtements, sa propre mère lui dit continue à faire des dessins de boue et de wax africain, parce qu'en France, ça n'existe pas les créateurs de mode noir, parce qu'on n'a jamais pris acte de notre société et construit des rôles modèles pour eux. Oui, et donc du coup, on se retrouve avec des inhibitions, mais Aziz Séni, vous avez raconté tout ça dans votre livre, vous faites partie de ce que moi j'appelle cette fameuse génération des années 90 de Mantes-la-Jolie, donc vous êtes beaucoup aujourd'hui sur la place publique, que ce soit dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans la culture, dans le spectacle, mais on entend encore des choses comme ça, comme vient de le dire Bala Foufana, des inhibitions, des blocages, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à la société française pour reconnaître que cette jeunesse-là, c'est une jeunesse qui lui appartient, cette jeunesse-là n'a d'autre patrie finalement que la France qu'elle veut évidemment servir ? Il manque une chose, une chose qui ne s'apprend pas dans les livres, une chose qui s'apprend par la vie, une chose qui s'apprend par la pensée et la réflexion, c'est le courage, le courage de nos politiques, le courage de ceux qui décident, qui j'espère un jour arrêteront de penser à la prochaine élection et s'intéresseront davantage au peuple. Tout ce qui est dit aujourd'hui sur cette jeunesse, le plafond de verre, les discriminations, le délit de code postal, les difficultés pour les femmes à trouver un emploi, mais ça fait 15, 20 ans, qu'est-ce qu'on a fait pour ça ? Des promesses, des programmes, des gens qui se sont présentés à des élections droite-gauche avec des beaux programmes qui n'ont jamais rien fait réellement. Gouverner, encore une fois, c'est agir. Comme disait Mao, le pouvoir c'est comme les toilettes, si tu n'as rien à y faire, il faut laisser la place. Eh bien il y a beaucoup de gens qui auraient dû laisser la place, beaucoup de gens, beaucoup de gens. Antoine Gagnère, vous êtes quand même assez jeune, vous aspirez quand même à vous impliquer, à vous engager d'un point de vue politique. Est-ce que vous reconnaissez finalement le diagnostic de Bala Foufana par rapport à toutes ces inhibitions et aux blocages ? Est-ce que vous allez dans le sens de ce que vient d'évoquer Aziz Séni sur finalement, peut-être c'est la classe politique qui a été déconnectée par rapport aux réalités et aux enjeux de la société ? Il y a un constat, c'est qu'en 2012 pour l'élection présidentielle, j'ai adoré le programme de François Hollande. La jeunesse, elle était mise en avant, on ne parlait que de la jeunesse, c'était beau. Il y avait un mouvement, un mouvement socialiste en 2012. J'ai voté François Hollande personnellement. Je suis déçu, je suis très déçu. Le chômage ne fait qu'augmenter. Voilà, délit de code postal, il n'y a plus d'espoir pour la jeunesse. En tout cas, ceux qui font des études, moi j'en fais, je sais que j'aurais peut-être un peu moins de mal à trouver un emploi, mais je pense à toutes, à toutes, parce que la jeunesse, on parle de la jeunesse, mais la jeunesse, elle n'est pas unie. Il y a plusieurs jeunesses. Elle est multiple, bien sûr. Elle est multiple, elle est diverse et on ne s'occupe pas d'elle ou en tout cas, on la prend telle qu'elle est. Je ne sais pas, moi je n'ai plus d'espoir et je pense que, voilà, les socialistes m'ont assez déçu. La classe politique m'a déçu de manière globale, donc voilà, c'est un peu compliqué de se mettre à la place de tous ces jeunes qui habitent dans les banlieues. Qu'est-ce qu'ils peuvent penser ? Il n'y a plus d'investissement en politique. Parler de politique à des jeunes, même dans toutes les écoles, on ne parle plus de politique. Il faut peut-être demander à Latifa, justement, quel est aujourd'hui, justement, le topo qu'on pourrait faire sur le rapport entre la jeunesse et les politiques. Est-ce que ces jeunes-là sont déçus finalement et donc ils vivent en parallèle de la vie politique ou est-ce que certains d'entre eux essaient justement de faire autre chose pour recoller à la vie politique parce que c'est quand même la politique qui décide de l'avenir de ce pays ? Je ne sais pas, comme ça a été dit, les jeunesses sont multiples, donc ça dépend d'où on va, d'où on est. C'est vrai qu'il y a des endroits où, comme l'a dit Bala, quand il y a 40% de chômage, on ne va pas aller parler politique avec les gens pour leur dire « Ah, tu préfères qui ? Lui ? Gauche ? Droite ? » Les gens s'en fichent un peu. Après, dans l'autre sens, voilà, si c'est une autre jeunesse qui s'en sort un peu mieux, qui l'a échappé belle, entre guillemets, qui s'interroge là-dessus, c'est quasiment la même désillusion. On ne va pas... Vous partagez même désespoir, quoi. Non, mais il y a une désillusion parce qu'est-ce que vous... Je ne sais pas, on va interroger plein de jeunes et on va leur demander « Est-ce qu'il y a un homme politique qui vous fait rêver ? » Est-ce que vous pouvez nous citer quelqu'un qui vous inspire des choses positives, qui vous donne envie de vous engager, qui vous donne envie de retisser les liens avec vos voisins ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me citer un homme politique qui lui donne envie ? On va lui poser la question à Léandro Lacaperre, d'autant plus qu'on sait que les jeunes de 18 à 34 ans s'abstiennent énormément. Tout à l'heure, Valérie, a donné un chiffre. Je crois qu'il est de l'ordre de 76%. On n'est pas une génération Bataclan, on n'est pas une génération Charlie, une autre génération, pour moi, qui suis née dans les années 80 et comme pas mal d'entre nous. On est nés avec la rigueur de gauche, on est nés avec la chute de l'Union soviétique et l'idée par les nouveaux philosophes, comme disait tout à l'heure BHL, qu'il n'y avait plus d'idéologie, que la démocratie libérale avait gagné, que ça allait se répandre sur le monde comme le seul moyen de vivre ensemble et qu'on allait tous pouvoir vivre et subvenir à nos besoins via le marché. Et notre génération, c'est celle-ci. Et quand, par exemple, on voulait essayer de résumer notre génération à un espèce de sigle Peace and Love et la Tour Eiffel au milieu, ça, je n'y ai jamais cru. Ça a toujours été quelque chose qui m'a fait vomir parce que le lendemain, on a envoyé des avions de chasse en Syrie pour aller éclater je ne sais pas combien de personnes. Notre génération, on sait avec quoi on est vécu, on sait qu'on est en train de vivre une période économique qui est hyper difficile et on a un problème d'engagement politique, non pas parce que les politiques ne font pas rêver, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas de débat idéologique. Il n'y a pas de débat idéologique. La droite, la gauche, on voit les mêmes questions. Aujourd'hui, la question sur l'état d'urgence, ce n'est pas est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il ne faut pas un état d'urgence, c'est combien de temps il doit durer ? Est-ce qu'on doit l'inscrire dans la constitution ? La question, ce n'est pas est-ce qu'on va faire la guerre en Syrie ou est-ce qu'on ne va pas faire la guerre en Syrie ? C'est si on va faire la guerre en Syrie, est-ce qu'on les bombarde ou est-ce qu'on intervient militairement sur place ? Bref, il y a quand même énormément de questions où il manque un débat politique de fond idéologique qui permettrait peut-être un engagement réel des gens. Marianne Brousse, vous voulez réagir ? Oui, par rapport au fait qu'il y a des banlieues où les jeunes sont touchés par le chômage à plus de 40 %, c'est extrêmement difficile pour l'école d'apparaître comme une institution dans laquelle les jeunes peuvent avoir confiance parce que l'école dans ce cas-là n'est plus un tremplin et voilà. Elle n'aurait plus à rien. Bah oui, et nous en tant qu'enseignement, comment est-ce qu'on nourrit cette histoire ? Comment est-ce qu'on nourrit cette histoire ? Voilà, si la société ne remplit pas sa part du contrat, l'école cristallise juste énormément de désespoir et le désespoir mène à la violence, etc. finalement, on a résumé cette jeunesse de banlieue à un phénomène. C'est un peu le sentiment que j'ai en tant que jeune, c'est qu'on est résumé en tant que phénomène et non pas en tant que... On a de réels espoirs, de réelles idéologies, de réels engagements. On parlait de l'engagement tout à l'heure, mais il y a énormément de personnes dans les banlieues qui s'engagent, énormément de jeunes qui s'engagent et moi, mes élèves, j'aimerais qu'ils aient... On parlait de la théorérité tout à l'heure, j'aimerais que mes élèves, plutôt que de s'identifier à Nabila, s'identifient à des personnes comme Malala, que leur grande soeur, quelque part, ce soit plutôt une Malala qu'une bimbo de télé-arrivée. Marine, on abordera justement les référents et les engagements dans la troisième partie. On parlera justement du demain. Alors la colère, la frustration de ne pas trouver d'emploi, la perte de confiance dans la classe politique, tout cela parfois peut conduire certains jeunes à se façonner des perspectives extrêmes, en un mot, à se radicaliser. C'est un cheminement, par exemple, observé chez ceux qui versent dans l'islamisme radical. La journaliste du Bondi-blog, Ouidad Ketfi, a rencontré pour nous Mourad Ben Shilali, en 2001. Ce Lyonnais était arrêté par l'armée américaine dans les montagnes afghanes. Soupçonné d'appartenir à Al-Qaïda, il est enfermé dans la prison de Guantanamo avant de rejoindre une maison d'arrêt française. Mourad Ben Shilali a été libéré en 2006. Aujourd'hui, il se dit repenti et participe à des opérations de prévention contre le radicalisme. Pour nous, il détaille les raisons pour lesquelles certains choisissent cette voie. Regardez. Pourquoi est-ce qu'on part toujours du postulat, du principe qu'il faut à la fois une raison religieuse et à la fois des raisons politiques pour partir sur une terre de djihad ? On peut y aller simplement parce qu'on a un gamin qui a envie de partir à l'aventure, qui a envie de se mettre en danger, qui a envie de le raconter à ses copains de quartier en disant « Tiens, moi, j'étais dans un pays où personne ne pouvait aller. » Et je crois que, sans faire de généralité, il y a beaucoup de jeunes aussi qui vont aussi chercher cette quête d'aventure, de risque, etc. Parce qu'on est aussi à un âge bête où ça fait partie des choses qu'on a envie de vivre. Quand on regarde, nous, les gens en général, quand on regarde le parcours d'un jeune ou le destin d'un jeune qui s'est retrouvé dans une terre de... qui s'est retrouvé au djihad, on voit toujours les côtés négatifs. Mais quand on se met dans la tête d'un jeune, lui, ne voit pas que des contraintes. On voit aussi des choses qui peuvent être attirantes pour lui. Un jeune qui n'a rien à perdre, qui a le sentiment qu'il n'a rien à perdre, qu'il n'a pas d'avenir, on lui propose, pour le coup, un nouvel idéal, un projet commun. Parce qu'on n'a plus de projets communs aujourd'hui en France. dans une société qui fait que la réussite, elle est individuelle et elle est matérielle. Et donc, pour un jeune qui se dit « Tiens, moi, c'est perdu d'avance », là, on a des personnes qui lui disent « Non, on a meilleur pour toi, t'as un avenir, t'as... » Et puis, en plus, de surcroît, la différence avec l'Afghanistan d'hier, la Syrie, aujourd'hui, et l'État islamique, on sait qu'ils proposent même des plans de carrière à des jeunes. On leur propose un métier au sein de l'État islamique. Il y a des jeunes, il y a des gens qui, une fois arrivés sur l'État islamique, ils ont un boulot, ils ont même un salaire. En d'autres termes, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que ceux qui invitent les jeunes à les combattre, ils l'utilisent aussi par rapport au vide qui s'est installé dans la jeunesse. – Vincent Cespedes, dans un contexte de crise sociétale, vous dites que les jeunes ont tendance à se retrouver des chapelles, des référents originaux. Dans quelle mesure l'extrémisme religieux peut-il constituer un référent ? – C'est une vie passionnante. Les jeunes sont interdits de passion. À l'école, on leur dit tu ne dois pas être passionné. Ils arrivent, ils sont passionnés, ils sortent de là, on éteint la lumière. La créativité, il n'y en a pas à l'école. On obéit, c'est l'école de l'obéissance. On a une jeunesse la plus déprimée d'Europe. Lorsqu'on dit aux jeunes c'est quoi la valeur que tu veux donner à tes enfants, ils disent l'obéissance au lieu de dire l'indépendance, la liberté. Donc effectivement, il y a une déprime. Maintenant, j'ai envie de sortir de ce climat de pourri gâté. Pour moi, la solution, elle était derrière moi, c'était Simon. Il faut arrêter de pleurnicher sur les politiques. Ils ne vont rien faire pour vous les politiques. Donc à un moment, au lieu de pleurnicher, il faut agir. – Mais est-ce qu'on pleurniche quand on fait un diagnostic sur l'état de la classe politique ? mais le diagnostic, ce qui compte c'est l'action. À un moment, les idéologies, il n'y en a pas. Mais c'est à vous de les inventer et vous devez nous sauver la vie. C'est à vous de nous sauver la vie. – Non, non, mais réellement. – C'est fatigant. – C'est fatigant. – Qu'est-ce qui te dit qu'on pleurniche et qu'on ne fait pas des choses ? – Non, je vois. – Non, mais voilà. En fait, il faut arrêter le vieux discours paternaliste à Debal. – Non, non, je refuse. – On n'a pas besoin de vous pour oser, en fait. Je n'ai pas attendu oser la jeunesse pour oser faire des choses. – Je n'ai pas dit vous avez besoin de nous. Vous inversez. – On pleurniche pas. – C'est le truc BHL qui vous a embrouillé la tête. des gens, arrêtez de pleurnicher, ce n'est pas ça l'idée. – Non, c'est… – Pour reconstruire, il faut d'abord faire un diagnostic. Et l'émission est en trois temps, d'accord ? – Et on l'aura, le diagnostic. – Écoutez, le diagnostic, depuis 2002, il est fait. – Alors, on va essayer de s'écouter. – C'est assez facile. – Oui, oui, laissez pas la termine. – De votre position, de votre perchoir, de regarder de haut et de dire qu'il faut arrêter de pleurnicher. – Alors, Vincent Cespédez, allez-y, allez-y. On le laisse parler, s'il vous plaît, allez-y. – Écoutez, oui, c'est provoquant un peu ce que je dis, mais je vais continuer de le dire. – Ben, continuez, mais faites sens. – Non, mais je fais sens, non, mais ne coupez pas la parole. Très simplement, je ne suis pas en train de dire on a des idéologies pour vous, appliquez-les. Je suis exactement en train de dire l'inverse. Il faut comprendre ça. Je suis en train de dire on a besoin d'avoir des nouveaux modèles alternatifs et c'est à la jeunesse de l'inventer. – Dites-le sans dire pleurnicher. – Oui, oh, oui, oh. – Oui, oui, non, – Bala, s'il vous plaît, Vincent Cespedes. – Je dois avoir la langue de bois, je dois parler comme un politique. – Je viens de Grigny, qu'est-ce que vous voulez dire quand je viens de Grigny ? – Oh, ça y est. – Qu'est-ce que vous voulez dire quand je viens de Grigny ? – Bala, s'il vous plaît, Bala, Bala, il faut qu'il termine. – Vous avez un problème avec Grigny ? – Allez-y. – Je ne comprends pas. Développez votre pensée, monsieur le philosophe. – Maintenant, je vais être extrême droite, maintenant. – Non, non, non. – S'il vous plaît, s'il vous plaît. – S'il vous plaît, je suis obligé de vous interrompre tous les quatre. Non, on va continuer. Donc Vincent Cespedes, allez jusqu'au bout et puis on donnera la parole tout à l'heure à Leandro. Allez-y. – Je vais faire… En 2002, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Violence urbaine et libéralisme sauvage » où je faisais le lien entre le libéralisme sauvage et les violences urbaines. Le diagnostic, il était fait. Pas moi, il y en a plein. Bourdieu l'a fait et plein d'autres l'ont fait. On n'a pas attendu, là, ce débat pour faire un diagnostic. Le communautarisme blanc, j'en parlais en 2006 du communautarisme blanc, le fait que les blancs se mettent entre eux, les héhés, exclut ceux qui ont une couleur de peau non conforme. On l'a fait depuis 10 ans, 20 ans, le diagnostic. Donc on peut le refaire, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Il y a des livres et on peut prendre votre parole. Ce qui est intéressant, c'est comment vous allez combattre. Vous allez combattre, je n'ai pas dit, moi, je n'ai rien à voir là-dedans, je suis blanc d'ailleurs. Donc il faut organiser la société civile pour qu'elle combatte et qu'elle invente des idéologies, des moyens de résistance, des moyens d'engagement. Et là, je me tourne vers la jeunesse et je dis, on compte sur vous, ce n'est pas paternaliste, c'est au contraire, sauver nous-mêmes. Alors justement, Vincent Céspedes, justement, on va laisser la parole à Léandro et après, je vais vous présenter une petite vidéo justement sur cette jeunesse et je vous demanderai à tous, autant que vous êtes ici au public, justement vos propositions et les actions que vous mettez en place. Léandro ? Non mais nous, comment ça s'appelle ? Des idées, il y en a. Dans la jeunesse, il y en a. On va rien faire. Les idées, elles sont là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les mécanismes qui permettent à des gens de rentrer dans des partis et de proposer certaines motions qui sont un peu dissonantes, mais d'autres motions, ce mécanisme-là n'existe pas. Moi-même, pour avoir vécu juste au niveau étudiant, syndical, étudiant, c'est-à-dire même pas des partis politiques qui vont après exercer des responsabilités, à ce moment-là, les voix sont déjà bouchées par des bureaux politiques qui sont situés en haut de ces syndicats étudiants qui ne laissent pas la place à quelqu'un de proposer une autre motion ou une motion différente. Donc, si tu veux, des idées, il y en a. Des idées, il y en a. Dans la jeunesse, il y en a. De l'énergie, il y en a. Des moyens pour les appliquer, il n'y en a pas. Et ça, ceux qui les gèrent. Je vais reprendre un peu ce qu'il dit. Non, mais ceux qui les gèrent, c'est mon... Moi, j'aime bien Grigny, même si je suis de Mante-la-Jolie. Non, mais moi, j'ai rien avec Grigny, je n'habite pas. Quand il dit comportement d'enfant gâté, là, ce que vous êtes en train de dire, oui, on a du mal à rentrer dans les partis politiques, eh, sachez une chose, on ne va pas vous envoyer chez vous, dans votre boîte aux lettres, une invitation pour venir prendre le pouvoir. Si vous voulez que ça change, prenez-le. Et quand vous dites, je finis, quand vous dites, on n'y arrive pas, changez de méthode, trouvez des solutions alternatives. Là où je ne te rejoins pas, Vincent, ce n'est pas eux contre nous, ce n'est pas une génération contre une autre. Ou le fait de dire, excuse-moi, alors j'ai mal compris, ma vision, elle est de dire, on est ensemble. C'est-à-dire que cette société, ce n'est pas vivre ensemble, ce terme, j'en ai assez, c'est faire ensemble aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est de l'intergénérationnel, c'est de l'interurbain, c'est de l'interterritoire. Aujourd'hui, c'est la question qui se pose, c'est comment on construit ensemble. Et vous êtes la locomotive, vous êtes la jeunesse, vous avez l'énergie, vous avez le droit de faire des conneries, vous avez le droit de dire des conneries et surtout, vous avez le droit de faire des choses que vous ne pourrez plus faire quand vous aurez 35 ou 40 ans. bousculer cette vieillesse qui est sclérosée dans ces siècles. Asie Séni, on l'aura compris, on l'aura compris justement, on va vous montrer un extrait qui a été réalisé par Juliette Jean qui a arpenté les rues de Paris pour poser des questions sur les rêves, en tous les cas, les envies, les besoins de la jeunesse. Je voudrais que vous regardiez très vite ce petit extrait et puis on reviendra là-dessus puisque c'est la dernière séquence de l'émission justement sur aujourd'hui et le demain et vos propositions diverses et variées. Comment toi, en tant que jeune, tu appréhendes l'avenir pour toi et ta génération ? Est-ce que tu as des rêves, des aspirations, des envies particulières ? Moi très bien, je fais de l'informatique du coup, il y a beaucoup de boulot dans mon domaine, je ne souffre pas de la crise. Sinon, je pense qu'il va y avoir plus de robots dans l'avenir. Mes envies, ça serait peut-être un rapprochement de la ville et de la nature, de ne pas être complètement omnubilé par l'ère numérique qui s'empare un petit peu de nos vies. On est une génération assez débrouillarde, donc je pense que j'apprends un avenir de manière assez optimiste. J'aimerais bien voyager et découvrir un peu le monde et revenir ici pour voir un peu les différences et manquer un peu de la France avant de revenir ici. Avoir un emploi, ça c'est la base, mais même avoir une vie un peu plus tranquille et qu'on continue à garder des valeurs de nature, etc., qu'on n'a plus beaucoup à Paris. Au point de vue emploi, je pense qu'on est un peu maître quand même de nos emplois. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'embauche réelle qu'on ne peut pas bénéficier de ces embauches. Il suffit, je pense, d'être très motivé et de le montrer. Il y a des gens qui sont embauchés encore tous les jours, donc c'est que du travail, il y en a. Il suffit de se donner les moyens. Vincent Cespédez, on a l'impression que finalement tout se résume à l'emploi. Est-ce qu'on n'est pas finalement dans une société utilitariste et peut-être que les rêves et les envies sont plutôt mises de côté peut-être pour un jour meilleur ? C'est un des problèmes, c'est que justement on résume ça à des mesures de bureaucratie, de technocratie, de gestionnaire. Je pense qu'il faut ouvrir la boîte à idées, ouvrir les utopies. Elles existent, je ne dis pas qu'elles ne sont pas là, mais il faut qu'elles puissent se fédérer. Le grand problème aujourd'hui c'est de créer du nous. Il y a plein d'entreprises, il y a plein de choses qui sont faites au niveau local, mais le problème c'est de créer du nous. La citoyenneté c'est ça. Moi j'aime bien l'expression génération Bataclan. Vous savez quand il y a eu la guerre d'Algérie, ça a politisé toute une génération. Et bien Bataclan, ça va, peut-être pas vous, peut-être déjà trop vieux, mais peut-être que les plus jeunes, et bien ça va les politiser. Ça va les politiser. Il y aura une soif d'engagement, une soif de politique, j'en suis certain. Ça touche tout le monde, on l'a dit, et l'enjeu, la résistance à laquelle j'aspire, c'est d'abord une résistance sur ses propres réflexes en soi. Regardez, c'est assez symptomatique ce qu'on a sur le plateau, c'est-à-dire que ma parole est interprétée comme du paternalisme ou du BHLisme, etc. C'est étonnant parce que je ne dis qu'une seule chose depuis dix ans, je suis en train de dire je mise totalement sur la jeunesse. Je mise totalement sur la créativité de la jeunesse, l'audace de la jeunesse. Et pourquoi je parle de néo-résistance, néo parce que nouvelle génération, nouvelle technologie, mais néo parce qu'il ne s'agit pas de résister en pensant au passé. Mais avec quel levier ? Parce que c'est surtout ça. La création. C'est juste la fin de mon idée. C'est que la résistance à la bêtise généralisée, au racisme, aux discriminations, il faut résister à ça, mais certainement pas en s'arc-boutant sur le passé, mais en proposant du nouveau. Et je rejoins évidemment ce que disait Aziz. Et cette proposition de nouveau, je pense que cette jeunesse-là, elle a besoin de croire en elle, on a besoin de croire en elle, mais elle a besoin aussi de croire en elle. Et je vois les réactions vives du plateau comme une absence d'audace justement au niveau de la créativité. Alors de l'audace, David, est-ce que vous en avez ? Je pense. J'ai 16 ans, avec des copains, on a créé justement une association pour venir en aide au Népal il y a quelques mois qui s'appelle l'UALN. Et c'est vrai qu'on a été portés par notre école. Parfois, on s'est dit qu'on n'allait pas y arriver, mais finalement, grâce à notre école, qui nous a vraiment portés, qui nous a aidés, on a réussi à le faire et je pense qu'il faudrait vraiment que l'école joue son rôle et qu'elle dise aux jeunes que c'est possible de le faire. Moi, quand je parle autour de moi et des gens de mon âge de ce qu'on a fait, ils se disent qu'eux ne pourraient pas le faire alors que vraiment, tout le monde peut le faire s'ils sont vraiment portés. Donc voilà, moi je pense vraiment que ça devrait se faire à l'école et je ne comprends pas qu'il n'y a pas de programme qui soit mis en place par rapport à ça. Je suis juste sur les chiffres parce que c'est quand même intéressant. Les jeunes ne croient plus du tout, cette génération ne croit plus du tout à l'engagement politique, se méfient beaucoup des journalistes, ils sont 2% à être dans les syndicats et les partis, ils sont 42% à être dans les associations. Donc il y a une volonté de s'engager qui est réelle mais par d'autres moyens. Il faut inventer les nouveaux moyens de l'engagement et de la création politique. Comment veux-tu qu'ils croient en l'école ? Comment veux-tu qu'ils croient en l'école quand, je vais prendre les territoires que je connais un petit peu, Grigny, Mante-la-Jolie, Trappes, quand les plus grands, il y a un récent rapport de l'Institut Montaigne qui parle des discriminations, quand les plus diplômés, ceux qui ont été à l'école, se sont battus, les survivants du système, eux-mêmes ne trouvent pas du travail, le petit de 14 ans qui te dit mais tu me parles d'école, à quoi ça va se servir ? Les Bac plus 5 qui tiennent le mur, il y en a plein. Donc il y a aussi ça et puis de l'autre côté, quand vous avez Daesh ou ces recruteurs qui passent dans les quartiers qui disent tu vois, même avec tous les diplômes du monde, ils ne veulent pas de toi, viens avec nous, c'est nous ta famille. Voilà, Daesh d'un côté et ces terroristes qui proposent un projet et la République qui est faible sur ce projet-là. Elle voudrait répondre. Oui, tout à fait. David, justement, il a une petite réponse à vous faire. Dans ce que vous dites, j'ai l'impression que l'école, c'est pour juste trouver un travail. Alors que, non, moi je pense que l'école, c'est justement ce qui fait des citoyens et ce qui va faire des gens qui seront engagés justement dans les associations. Et justement, il faut que l'école ne soit pas là juste pour apprendre des compétences pour pouvoir trouver un travail mais soit là surtout pour engager les jeunes et pour leur dire que c'est possible de créer des associations. Et là, je pense que tout le monde pourra croire en l'école. Mais sinon, non. Mais est-ce qu'on donne les moyens aussi ? Est-ce qu'on donne les moyens à l'école quand on voit que, pareil, on parlait de ce même territoire, un rapport juste de l'INED et de l'INSEE, il y a 40% des jeunes qui ont un parent qui ont issu de l'immigration soit subsaharène, soit algérienne ou turque, 40% et ce sont des garçons qui n'ont même pas le diplôme du brevet. Est-ce qu'on donne ces moyens-là ? Donc, c'est bien de créer des associations, de fédérer, de faire du lien autour de soi, etc. Mais quand on passe au degré d'au-dessus, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on dit, oui, inventer des nouvelles initiatives, faire ça, etc. Mais à un moment donné, il y a cette sorte de plafond de verre et je n'ai pas envie d'aller dans un parti politique ou dans un Saint-Igat pour me faire siphonner le cerveau, aller distracter des trucs avec lesquels je ne suis absolument pas d'accord, qu'on ne m'entende pas ou que je dois me taire pour pouvoir un jour arriver, espérer arriver en haut et pouvoir faire des choses et entre-temps, qu'est-ce qui se sera passé ? Il y a encore une autre question du public, on va revenir juste après. Pour réagir à ce que disait M. Cespedes et ce que tu disais, en fait, des initiatives, elles existent partout et on parle beaucoup d'engagement politique. En fait, effectivement, la jeunesse aujourd'hui, à mon avis, je ne veux pas parler en son nom, mais elle a plus envie de mettre des baffes aux politiciens que des bulletins de vote. Ça, là-dessus, on est tous d'accord. Par contre, des initiatives, elles existent. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui trouvent plus de sens à aller construire une cabane, à aller occuper, à aller lutter ou même à affronter la police ou à affronter les institutions qu'à aller voter. Là-dessus, on est d'accord. Malheureusement, quand il y a des projets constructifs, par exemple, des gens qui occupent un bocage, qui construisent, qui font des fermes, qui essayent de vivre en autonomie en dehors du système, en dehors, évidemment, ils sont diabolisés. Je vous laisse deviner ce que fait le gouvernement. Il envoie des centaines et des centaines de policiers pour l'écraser. Alors là, on nous dit ne nous attendez pas, allez-y, sauvez-nous. Très bien. Ceux qui essayent de le faire se font écraser la tête. Est-ce qu'elle est là, pour vous, la solution ? C'est ça, la solution ? C'est un début de réponse au système qui est en train de s'occuper. Myriam, peut-être. On retourne au public, si vous le permettez, puisque Myriam a souhaité prendre la parole. Oui, non, je voulais juste faire un petit commentaire par rapport au débat qu'il y a eu sur la jeunesse. Donc, moi, je suis au BondiBlog aussi, je suis au BondiBlog et si je peux témoigner un peu de la jeunesse et de celle que je connais, c'est une jeunesse qui est engagée, qui est impliquée politiquement, mais qui a le droit aussi d'être désespérée, d'être juste meurtrie par les débats politiques complètement sclérosées et inutiles. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, même si à notre échelle individuelle, on fait des actions, on s'engage, c'est cool de dire engagez-vous dans une association, aider deux, trois personnes à changer leur destin, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il advient pour l'avenir de la société entière, en fait ? En fait, je suis en train de me rendre compte qu'on peut agir sur une petite échelle mais qu'au niveau global, il n'y a plus de moyens d'action et en effet, ces moyens d'action, ils manquent et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est exactement la troisième séquence qu'on va utiliser à l'instant. Donc, on ne peut évidemment pas s'arrêter aux urgences de la jeunesse. S'il y a des difficultés, des problèmes, il y a forcément des solutions et certains d'entre vous l'ont esquissé à l'instant. Comment la jeunesse peut-elle se redonner de l'envie ou peut-elle trouver son enthousiasme ? Quel levier, finalement, faut-il activer ? C'est la troisième partie de cette émission, La France, un an après, les mots de la jeunesse. Alors justement, Isseini, qu'est-ce que vous recommandez aujourd'hui à la jeunesse ? De se prendre en main, de continuer à rêver malgré tout, que pour toutes les générations, alors c'est un peu d'histoire et quand on me le disait, moi, quand j'avais votre âge, c'est dur de dire ça, quand j'avais votre âge, j'avais du mal à l'intégrer mais toutes les générations ont eu leurs difficultés. Celle d'après-guerre a eu ses difficultés, la nôtre a eu des difficultés, vous allez avoir les vôtres. Ce que vous disiez est très juste, c'est-à-dire qu'on a le droit d'être en action et en même temps de se poser des questions et de s'interroger, d'être désespéré parfois. On a le droit d'avoir les bras qui tombent, on a le droit d'avoir le moral dans les chaussettes parfois mais l'espoir, il est toujours demain. Demain, c'est toujours mieux qu'hier. Il ne faut pas s'enfermer dans ses discours de « Ah, c'était mieux avant ! » « Ah, si on avait une bonne petite guerre, mon bon monsieur ! » Non, notre destin, il est en nous. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que ça, c'est un peu la méthode Coué, Aziz Cézé. Oui, c'est ça. Et on essaie de se convaincre ? Je vous le redis, c'est un sportif qui vous le dit, c'est un sportif, la majorité des actions se gagnent déjà dans la tête et ce n'est pas la méthode Coué, c'est de se dire « On peut faire des choses ! » donner la victoire à votre adversaire. Un. Deuxièmement, dans la sphère que je connais, économique, il y a des tas d'initiatives. En banlieue, dans les zones rurales, des jeunes de 20 ans, 25 ans, qui avec ces nouvelles technologies ont monté des entreprises, leur propre emploi, mais aussi ont créé des emplois, ont pris des petits jeunes en stage. Donc, voilà une solution très concrète, mettre l'accent et soutenir cette jeunesse quand elle prend des initiatives économiques. Et aujourd'hui, le gouvernement n'entend pas ce genre de discours ? Le gouvernement, je ne sais pas ce qu'il entend, mais il est carrément sur une autre planète, aujourd'hui, la courbe du chômage. Vous vous rendez compte qu'on est en train de parler de déchéance, de binationalité, alors qu'il y a des gens qui... Vous savez quelle est l'entreprise qui a la plus forte croissance en France ? Elle s'appelle le Resto du Coeur. Donc, c'est ça aujourd'hui. L'interrogation, on en est là. Moi, j'envis les Resto du Coeur, 20% de croissance par an, vous vous rendez compte ? Et quelle est la réponse ? Donc, moi, j'ai envie qu'on se réoriente, qu'on reparle. Vous savez, il y a un monsieur qui s'appelle Maslow en France qui n'ont plus de quoi manger. Donc, on va commencer à s'orienter vers les sujets qui peuvent répondre à ces gens-là aussi et l'initiative économique chez les jeunes, eh bien, moi, je trouve qu'il faut davantage appuyer là-dessus parce qu'elle est positive, parce qu'elle est dynamique et parce qu'elle n'est pas faite que pour un individu. Elle entraîne des gens. Elle entraîne toute une société. Marianne Brousse, vous voulez y réagir ? Oui, alors, parce que j'entends beaucoup parler d'école depuis tout à l'heure. Alors, voilà, les enseignants sont vus souvent dans la société soit comme des victimes, soit mis sur le banc des accusés, mais jamais en tant que juge. Et voilà, on est quand même au quotidien auprès des enfants. La pyramide de Maslow, on la connaît plus que bien. Enseigner à des enfants des idées très abstraites quand leurs besoins vitaux, parfois primaires, très concrets, on n'y répond pas, etc. Vous parliez tout à l'heure qu'à l'école, on tuait la créativité et vous savez que le système éducatif en France, c'est les idées viennent d'en haut, les idées qui sont sur le terrain. Je connais énormément de jeunes enseignants qui justement se mobilisent et militent pour répondre à d'autres fondamentaux que savoir lire, écrire, compter. Je pense qu'il faut vraiment se poser la question aujourd'hui, face aux attentats, quels sont les fondamentaux auxquels on doit répondre, auxquels l'école doit répondre. Finalement, mes élèves, quand ils m'ont dit comment est-ce qu'on devient un terroriste, on est arrivé à la question que ce n'est pas simplement le lien qui se casse, qui se coupe. Je leur ai dit, vos parents vous ont dit qu'il ne fallait pas tuer les gens, l'école vous le dit, vos copains, quand vous discutez avec vos copains, c'est ce lien qu'il ne faut pas casser, qu'il ne faut pas briser, qu'il ne faut pas cesser de nouer. Il y a énormément d'enseignants qui justement, quand je vais à des réunions, à des formations de pédagogie alternative qui reposerait justement sur les besoins de l'enfant, sur l'estime, sur l'épanouissement et pas simplement sur une compétition, sur l'acquisition de compétences et d'être toujours le premier de la classe, etc. Finalement, juste de se poser la question comment on fait pour avoir des élèves épanouis. Il y a énormément d'enseignants et de jeunes enseignants qui souhaitent mettre ça en œuvre dans leur classe et qui le mettent en place. Mais malheureusement, là où les instances, les décisions politiques sont prises, soit ce n'est pas suivi. L'éducation nationale, c'est les idées viennent du haut et les enseignants doivent l'appliquer et ce n'est jamais dès... Du bac, ça vient. On a compris le message. Antoine Gagnard, vous vouliez réagir. On vous a vu bouillir tout à l'heure. Non, je voulais réagir par rapport aux initiatives économiques dont on parlait à Vise et ce que disait tout à l'heure Vincent Céspedes que comme quoi on ne devait pas attendre grand-chose des politiques. Mais pour les initiatives économiques, en France, on a quand même un impôt sur les sociétés qui est à 35%. Le Code du travail qui fait, je ne sais pas, 1500 pages. On n'a pas envie de créer une entreprise. Un patron n'a pas envie d'embaucher parce que si un jour son carnet de commandes diminue, il va forcément falloir licencier quelqu'un. Ça va coûter cher. Dans ce contexte-là, on est jeune, on sort d'une école ou pas, on a envie de monter une boîte. Est-ce qu'on a envie de le faire ? Les politiques sont là justement pour voter des solutions et pour justement permettre et faciliter ces initiatives. je trouve que c'est très mal fait en France. On est un des seuls pays où il y a un esprit d'entreprendre qui est énorme mais justement, voilà, on limite. Je trouve que c'est une très mauvaise chose et que les politiques, on étouffe, voilà. Libérer les énergies, bon sang. Il y a le numérique, il y a le numérique. Que le gouvernement fasse sa révolution numérique, que l'école, l'éducation nationale, fasse sa révolution numérique. Il y a des énergies, il y a des idées, il y a tout. Il faut juste qu'il y ait un climat qui soit soutenable. Alors justement, pour aller justement dans ce sens, si la jeunesse semble avoir perdu en fait toute confiance en la politique, finalement, on pourrait se poser la question pourquoi elle ne prend pas les choses en main. Certains ont même déjà finalement pris ce chemin. C'est le cas de Robin Reda qui a 24 ans et qui est lui le plus jeune maire de France. Ce n'est pas très loin d'ici. Valérie, vous l'avez rencontrée il y a quelques jours dans sa mairie de Juvisy, donc dans l'Essonne, en banlieue parisienne. Je vous propose de voir cette rencontre et puis après, on réagira tous ensemble dans cette émission qui est réservée. évidemment à la parole de la jeunesse. Un lundi comme tous les autres dans la mairie de Juvisy-sur-Orge, commune de 15 000 habitants dans l'Essonne. Bonjour. Bonjour. Valérie Brochard. Bienvenue, Robin Reda. Merci infiniment de vous accueillir dans la mairie de Juvisy. Je vous suis dans votre bureau, c'est ça ? Allez-y, je vous en prie. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Ça fait quoi d'être plus jeune maire de France ? C'est une fierté d'abord parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de renouvellement des visages de la vie politique, des pratiques de la vie politique et finalement, quand on le vit, quand on l'incarne et qu'on essaye d'en faire quelque chose sur le terrain, on se dit qu'on est peut-être utile justement à ce renouvellement politique en France. Comment ça se passe quand vous rencontrez un chef d'entreprise, quand vous rencontrez une infirmière, quand vous rencontrez... Vous voyez ce que je veux dire des gens qui ont 5, 10 ans, voire plus, de carrière derrière eux ou de vie tout simplement. Vous vous sentez à l'aise ? L'important pour les gens, c'est qu'on s'intéresse à eux, qu'on leur pose les vraies questions, qu'on montre qu'on les écoute et qu'on ait 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans. Je crois qu'ils sont surtout touchés par l'engagement qu'on met à comprendre leurs problèmes et peut-être à apporter un début de solution ou en tout cas, voilà, être un relais. Vous pouvez comprendre le problème de quelqu'un qui a une entreprise et qui va vous expliquer qu'il a monté sa boîte il y a 10 ans et que... Mais peut-être autant que quelqu'un qui a 60 ans, qui a fait de la politique toute sa vie et qui n'a pas mis les pieds dans une entreprise. Si vous aviez un message, un message à faire passer aux jeunes d'aujourd'hui, ce serait lequel ? Si vous êtes indigné ou si vous êtes révolté ou même si vous n'en avez rien à faire, il faut trouver une forme d'engagement pour essayer d'exprimer tout cela. Sur l'agenda de monsieur le maire, rencontre avec le docteur Fossé pour ajuster le projet de maison de santé en centre-ville. Bonjour docteur. Comment va, monsieur le maire ? Ça va ? Vous êtes en forme ? Bonjour. Bonjour. 30 ans les séparent, mais rien n'y paraît. Bien sûr, on a le plus jeune maire de France, donc c'est... J'allais y venir, est-ce que vous savez quel âge il a ? Il a 24 ans. Ça vous fait bizarre ou pas ? Ah non, pas du tout, ça me fait plaisir. Pourquoi ça vous fait plaisir ? Parce qu'on dit place aux jeunes et que les vieux barbons, c'est bien, quoi. Donc c'est bien que des jeunes se lancent. Je vous laisse continuer votre réunion. Robin Reda, la politique, il y croit et il n'est pas prêt de s'arrêter là. Voilà, c'était donc une rencontre organisée par Valérie. Avant de faire cette émission justement avec Valérie, nous avons lancé en ligne un grand sondage en partenariat avec la plateforme News République. À la question, est-il possible de changer quelque chose en s'engageant en politique ? Vous êtes plus de 6 000 internautes à avoir répondu. 6 % ont choisi la réponse oui. Les partis restent le meilleur endroit pour modifier le système. Ça ne fait pas beaucoup, 6 %. 50 % par contre ont coché la réponse non. Les forces politiques ne sont plus que des vieilles machines anachroniques. En gros, ça résume assez bien ce qui a été dit il y a quelques instants. Et 44 % peut-être, mais cela ne peut pas marcher que s'il existe une collaboration avec la société civile. Et ça, c'est le vrai enjeu. Parti politique, société civile. Dans d'autres pays, on l'a fait, on l'évoquera tout à l'heure. Aujourd'hui, en France, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, on va poser la question à Latifa Houlcuir qui, je le rappelle, est membre du Bondi Blog. Qu'est-ce que vous auriez répondu à cette question ? Oui, non, peut-être, sans opinion ? Peut-être que oui, peut-être que non, je suis normande. Non, mais ça dépend ce qu'on met dans politique. C'est vrai que si on me dit est-ce que tu crois que tu vas changer les choses si demain je prends ma carte les Républicains ou le Parti Socialiste, sincèrement, je répondrais non. Je ne pense pas que je vais changer grand-chose en étant adhérente d'un de ces deux partis. aujourd'hui ou dans dix ans. Maintenant, si on me dit et si on parle de la politique comme agir pour la chose publique, pour la République, faire quelque chose et à une toute petite échelle, je dirais, oui, peut-être que je peux faire quelque chose à vraiment une toute petite échelle, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui a été dit. Mais après, c'est comme si on nous demandait de 30 ans, 40 ans d'actes manqués, de mauvaises politiques, on nous demande allez-y, réparer tout. Enfin, il faut faire la révolution, il faut qu'on coupe des têtes ou il faut que je... Franchement, ça me laisse perplexe. Ça me laisse vraiment perplexe parce que tous ceux qui sont aux responsabilités aujourd'hui, ils ont été jeunes un jour et jusqu'à prendre du court terme, la situation dans laquelle on est témoigne qu'ils n'ont pas tellement... qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Et si on parle que de la situation des banlieues, c'est pas faute d'avoir eu des milliers et des milliers d'alertes depuis 30 ans sur la situation actuelle. Donc, est-ce qu'on peut faire changer des choses en s'engageant en politique quand je vois le nom politique et la manière dont ils n'ont quasiment rien fait changer ? Je répondrais non. Mais la révolution, elle a commencé. Elle a déjà commencé ? 40% de résultats pour le Front National au deuxième tour. Je ne sais pas si ce n'est pas un début de révolution. De toute façon, l'appel... L'appel au Front Républicain est un attrape-nigot aujourd'hui parce que cette digue, elle protège qui ? Elle ne protège pas le peuple français. Elle protège d'abord ceux qui ont leur place et qui pensent d'abord à la prochaine élection de penser au peuple. Donc, le fait aujourd'hui d'avoir un score aussi élevé au niveau du Front National, ce n'est pas qu'on a 40% de racisme en France, c'est qu'on a 40% de gens énervés. Et si le Front National est le premier aussi chez les jeunes de 18 à 24 ans, c'est parce que cette jeunesse elle est beaucoup plus énervée que le reste de la France. C'est aussi les gens qui disent qu'en mettant un bulletin dans l'urne, ça n'a rien changé. Ça reste l'abstention qui reste le plus élevé chez les jeunes. Et une parole de quelqu'un que j'ai interviewé pour qu'elle s'abstenait m'a dit que les élections c'est un rendez-vous manqué avec mon macro. Maintenant, pour en revenir, c'est parce que les gens sont déçus, et pour en revenir à ce qu'on dit depuis tout à l'heure, il y a des milliards d'initiatives, d'accord ? Mais maintenant, c'est un système géré par le haut. Quand on fait des choses et qu'on s'engage, personne ne vient mettre la caméra sur nous. Quand un stagiaire rentre dans une rédaction et qu'il dit je connais des jeunes qui ont lancé une application super géniale où tu as des points où tu es rémunéré quand tu vas aider ton voisin et que tu achètes, tu crées une économie parallèle et tu achètes des services avec ces points-là et que personne ne connaît le nom de l'application. Mais voilà, ce que je veux vous dire, en fait, c'est qu'il y a des milliards de choses qui se font. Mais c'est un autre monde. Et la révolution, c'est un monde parallèle. Vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas, vous. parce que vous ne faites pas partie du club. Mais il existe. Et en fait, vous allez vous le prendre en pleine figure, mais c'est un processus. Pierre Douillard, justement, parce que là, moi, je voudrais qu'on parle, qu'on soit un peu très pragmatique, finalement. Ce diagnostic-là qu'on a évoqué depuis une demi-heure sur la société française, que ce soit en Grèce, que ce soit en Espagne, les gens l'avaient de la même manière et finalement, se sont réorganisés. La société civile a progressé et on a eu des résultats avec Syriza, avec Podemos. Donc, est-ce qu'un mouvement comme ça, comme le vôtre, dans lequel vous êtes engagé, Pierre Douillard, est-ce que vous pensez qu'un jour, vous pourrez arriver au pouvoir sans forcément passer par l'étape des partis politiques dits républicains et installés ? Alors, moi, je ne sais pas si je suis dans un mouvement. Je suis venu là parce que je m'intéresse notamment aux problématiques de police. Je voulais juste répondre d'abord sur... Il a raison, totalement raison. On ne voit jamais les initiatives qui sont faites, les milliers d'initiatives qui sont faites. Par contre, un petit mec de 18 ans qui prend sa carte au Front National et qui se présente, son salon. Et ça a été dit plusieurs fois depuis le début, on a un espace médiatique, pas ici, mais on a un espace médiatique saturé. Vous avez YouTube saturé. Est-ce que je peux juste finir ? On a un espace... Ces gens-là ont des clics sur YouTube. Maintenant, YouTube n'indique pas toute la société qu'il y a un exemple et qu'il y a de la contrebande. On laisse Pierre terminer. On a un espace médiatique totalement saturé par les idées d'un côté néolibérales, portées par les partis entre guillemets du système PSUMP et de l'autre, des Zemmour, des Elisabeth Lévy, des Marine Le Pen, des... Regardez, le mec qu'on vient de voir, il ressemble à Cazeneuve quand il avait son âge. Je ne sais pas. Est-ce que c'est ça qui représente la jeunesse ? Non. Et par contre, effectivement, systématiquement, les médias vont montrer ces petites personnes. Alors qu'est-ce qu'on fait, Pierre Douillard, pour justement, une fois qu'on a fait ce diagnostic, qu'est-ce qu'on fait pour faire porter sa voix et construire autre chose, une alternative à tout ça ? Il y a déjà des alternatives partout. Alors avant de répondre, je voulais juste dire, tout à l'heure, il y avait des réponses... Il faut répondre, Pierre. Il faut répondre. Je n'ai pas l'inverse. Non, non, s'il vous plaît, Vincent Céspedes, Pierre Douillard, s'il vous plaît, moi, je suis... Je ne voudrais peut-être pas inverser les choses. S'il vous plaît, je vous pose des questions très simples. Dites-moi, après le diagnostic qui est un diagnostic certainement très juste et vérifié et vérifiable, dites-moi ce que vous, vous proposez concrètement pour mettre tout ça sur la place publique pour faire adhérer un certain nombre de générations pour construire une alternative. Alors tout à l'heure, il y avait le mot révolution, c'est peut-être un peu pompeux. C'est évident que là, chez les plus anciens du plateau qui était « Demain sera mieux qu'hier ». D'accord. Alors là, on va... Je ne sais pas si vous avez vu, il fait plus de zéro degré au pôle Nord au mois de janvier, par exemple. Donc là, on va faire... Notre génération, nous, on va connaître la fin du monde de l'écosystème tel qu'il existe aujourd'hui. Nous, on va la connaître, notre génération. Ça, on l'oublie souvent. On va connaître des spasmes économiques comparables à ce qui s'est passé en 2007-2008. Il y en aura de plus en plus. Et pour que ça tienne, parce que forcément, il y aura des sous-grosseaux, c'est évident. Pour que ça tienne, on a une reconfiguration de l'État aujourd'hui qui ne fait plus rien au niveau social, mais qui va se renforcer au niveau sécuritaire. Et là, on le voit, l'état d'urgence, c'est une première étape. On voit qu'il va être constitutionnalisé. C'est un test. Alors, qu'est-ce qu'on fait contre ça ? Je parlais tout à l'heure d'un petit exemple en Loire-Atlantique, à côté de Nantes. Il y a des gens qui s'organisent en dehors de tout ça et qui commencent à subvenir. Ce n'est pas forcément l'image qu'on voit dans les grands médias. Il y a des gens qui produisent leur nourriture. Alors, justement, Justement, Léandreau, vous avez un projet ? Juste deux ou trois petits exemples et je laisse ta part. On a compris votre propos. Il y a des quartiers entiers à Athènes qui vivent sans l'apport de l'État. C'est-à-dire qu'il y a des cliniques autogérées, il y a des restaurants, ce n'est pas des restaurants du cœur, c'est juste des gens qui viennent donner, aider, etc. Et donc, il y a des choses comme ça. Et partout dans le monde, Justement, on en a un exemple sur notre plateau avec Léandreau, je crois que vous allez monter une ferme de permaculture. C'est bien ça ? En fait, il y a des... Moi, dans le projet que j'ai, j'ai un projet de monter... Expliquez-nous un petit peu ce que c'est. Une ferme de permaculture. C'est un type d'agriculture qui se fait sur une toute petite surface qui fait à peu près un hectare dans lequel on ne retourne pas la terre, dans lequel on n'utilise pas des tracteurs, dans lequel on n'utilise pas une quantité d'outillage phénoménale, dans lequel on n'utilise pas forcément les pieds Monsanto, dans lequel on ne répond pas à l'exigence de tout ce lobby-là qui nous dirait pour faire l'agriculture, il faut que vous preniez 50 hectares, que vous fassiez que du maïs dessus parce que votre copain à côté, il va faire des tomates, etc. Bref, un type d'agriculture qui soit alternatif comme ça. Et j'ai besoin pour ça d'une terre qui me permette... Je ne sais pas, il faudrait qu'on investisse... Je fais ça avec un copain, 70 000 euros pour acheter un terrain, pour pouvoir faire ça. Pour construire une maison là-dessus, je ne suis pas obligé... Je suis obligé de me raccorder à EDF, ce qui me coûtera 15 000 euros en plus. Il faut que je construise une maison parce que ça ne sera pas forcément un terrain sur lequel il y aura déjà une maison. Ça, ça va me coûter peut-être 50 000 euros en plus, sauf si je la fais moi-même. Pour que je la fasse moi-même, il faudrait que je fasse un airship, par exemple, ce qui est possible puisqu'il y a un habitat qui existe aux Etats-Unis qui est répandu. Pour ça, il me faut un permis de construire. Qui va m'accorder un permis de construire ? Une préfecture. Qui, quelle préfecture accorde un permis de construire pour un airship ? Des préfectures qui, généralement, sont au moins composées par certains verts ou certains écologistes qui sont dans cette préfecture-là. Et qui, à ce moment-là, à l'intérieur de ce parti-là, accède au pouvoir, c'est plutôt des jeunes dans les partis de gauche comme les Verts ou comme le parti de gauche qui laissent des jeunes accéder là-dedans. Attends, laisse-moi finir. Il faut accélérer un tout petit peu, Léon. Laisse-moi finir. Le problème que j'ai, c'est que pour faire cette initiative-là, il faut qu'on me laisse juste la possibilité de le faire, c'est-à-dire le droit de le faire. Et qui me laisse le droit de le faire ? Des gens qui sont à peu près de mon âge, qui comprennent que demain, il va falloir qu'on élabore notre vie autrement. On ne va pas pouvoir vivre comme nos parents. On ne va pas pouvoir vivre tous à Paris en consomment comme des tarés. On ne va pas pouvoir vivre dans tous ces trucs-là. Aujourd'hui, j'en suis encore juste à chercher le moyen d'avoir un apport personnel pour pouvoir faire un prêt pour pouvoir financer juste l'achat du projet. Je suis à me renseigner sur quelle commune va pouvoir me permettre de construire un airship dans lequel j'aurai et du solaire et de l'éolien et pas forcément passer par le monopole d'EDF et des centrales nucléaires. Bref, si demain, je veux vivre autrement, forcément, il me faut des droits qui me soient accordés par l'État. J'ai besoin des vieux qui sont dans l'État. Ok, je pense que le message est passé. Vincent Cespedes, le 15 novembre 2015, deux jours après les attentats qui ont frappé Paris, vous avez publié un billet sur le site du Huffington Post intitulé « Face à l'horreur, la néo-résistance ». Dans cet article, vous détaillez neuf actions parmi lesquelles rire, faire du bien, être responsable ou encore penser. Justement, est-ce que vous pensez que l'époque a aujourd'hui besoin d'une nouvelle table des commandements ? C'est sûr que la question des valeurs est centrale. La néo-résistance, ce n'est pas un mouvement. C'est un qualificatif pour juger de mouvement. Peut-être que votre mouvement est néo-résistant. Peut-être que des initiatives peuvent être qualifiées de néo-résistance. C'est quoi la néo-résistance ? C'est une insurrection. C'est une révolution des consciences. Mais c'est ce que fait Landreau, par exemple ? Non, parce qu'il n'y a pas de pensée systémique. Bien sûr, c'est engagé dans une pensée systémique, mais pour passer au stade de la néo-résistance... La seule pensée systémique qu'on ait, c'est la démocratie libérale. C'est le seul truc dans lequel vous êtes en train de discuter. Vous, vous discutiez de ça d'un engagement qui ne soit pas politique, pas idéologique, mais qui soit juste citoyen. Vous, vous discutiez juste d'une initiative individuelle à l'intérieur de ça. Attendez, attendez, je vais s'en dire. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On va essayer de s'entendre. Vous discutez à l'intérieur d'un cas de ce qui reste le même dans lequel on ne peut pas... Cette société-là, elle est sclérosée. On ne peut pas vivre comme vous avez vécu. Ne parlez pas en même temps. Essayez de vous écouter. Léandro, Léandro, il faut que tout le monde s'écoute, s'il vous plaît. Je prends des armes. Je suis pour une révolution philosophique. Et les jeunes doivent la faire, cette révolution. Et ça tombe bien. Deux jeunes sur trois sont prêts à un type d'insurrection de type mai 68. Alors, il y a Le Pen et il y a le FN qui attirent la jeunesse, mais il y a aussi ces initiatives-là. Donc, il ne faut pas avoir peur de cette insurrection intellectuelle de masse. Ça veut dire communiquer ensemble, remettre des valeurs de tolérance et tout ce qui est « Oh, j'aimerais bien faire des choses, mais au-dessus de moi, ils ne me laissent pas faire dans l'éducation nationale, ça vient du dessus, etc. » Eh bien, vous sabotez. Eh bien, vous faites la révolution. Les professeurs peuvent se mettre d'accord pour inventer des alternatives. Nous, ce qu'on attend de la jeunesse, et ce n'est pas du paternalisme, c'est de l'émerveillement. Mais tu ne t'es pas rendu à Notre-Dame-des-Landes pour voir ce qu'il y avait. On attend des alternatives et un dialogue avec une pensée systémique. Pour moi, la clé du problème, c'est arriver à une pensée systémique qui remette en question la famille, les modes de consommation, la façon d'éduquer, la totalité de la société. On a besoin de ça aujourd'hui. Merci, Vincent Zespérez. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a un paramètre qui est oublié. Non, non, s'il vous plaît, on va être coupés, Aziz. On va être coupés, Aziz. On va bientôt finir cette émission. Mais juste avant, Jean-Pierre, une petite remarque. Moi, je suis enseignant, je suis prof, et ça vient du dessus. Je suis désolé, je suis sur le terrain, ça fait plusieurs années. J'ai bossé en ZEP, j'ai vu des gamins super durs, des gamins qui étaient... Ils sont aux avenirs, il faut le dire. Eux n'avaient pas d'avenir, ils n'avaient rien, mais ils sont bougés. Et je suis désolé, mais au-dessus, ils nous disent, j'essaye, j'aimerais bien faire ça, monsieur, s'il vous plaît, un tout petit truc, une petite... Et non, ça bloque. À chaque fois, ça bloque. Il faut désobéir. Non, non. Il faut faire ses propres écoles. Il y a une incertitude. Il faut faire ses propres écoles, ça veut dire qu'on donne le pouvoir aux écoles privées. Non, on peut désobéir en interne. Non, mais ça, je suis désolé, on nous bloque totalement. Et on a beau essayer, après, on se fait taper sur les doigts. Et là aussi, enfin, moi, je fais partie des vieux jeunes, enfin, jeunes vieux, je ne sais pas qui. Mais moi, je ne peux pas me permettre de perdre mon boulot parce que j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu différent. Pas tout seul. Forcément. Oui, mais le pas tout seul, pour le moment, on ne peut pas le faire. Il faudrait que les jeunes, ce que vous appelez les jeunes, se bougent, et que les plus jeunes, c'est-à-dire les enfants que moi, j'ai dans ma classe, on leur donne de quoi se bouger aussi. Et là, franchement, c'est dur. Enfin, je pense à un monsieur qui a parlé qui n'a que 16 ans. Ce qu'il fait, c'est génial. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que mes élèves, enfin, je parle de mes élèves, ils ne sont pour le moment pas capables de le faire parce qu'ils ont peur. Ils sont freinés. On leur montre, enfin, moi, je pense surtout à la révolution numérique dont vous aviez parlé. La télévision, mais c'est un meurtre. En fait, on les tue, nos jeunes, nos enfants. Je veux juste dire une chose là-dessus, parce que sur les éreignes, le fait que ça vienne du haut de manière un peu caricaturale, on dit, ah, ben non, je ne peux rien faire, ça vient du haut. Je sais pas si vous connaissez une institutrice qui a mis en place une nouvelle manière d'enseigner à lire et à écrire aux enfants. Son expérimentation n'a pas été reconduite par le ministère de l'Éducation nationale. Et alors ? Et elle a dû démissionner. Elle a dû démissionner. Donc, elle a... Voilà, elle a... C'est pas tout seul qu'il faut... Justement, il faut faire ça dans le ensemble. Non, mais elle l'a fait dans le ensemble avec l'accord du ministère dans un premier temps. Et puis, elle a fait ses preuves. Les résultats étaient là. Et pourtant, son expérimentation n'a pas été reconduite. Insurrection pédagogique. Donc, si vous voulez maintenant qu'il y ait des petites écoles ou des écoles privées ou les gens qui... Non, mais il faut être un peu conscient du système éducatif en France. Le système se sabote. Dans toute relation de pouvoir, c'est Michel Foucault qui dit ça brillamment, dans toute relation de pouvoir, il y a une possibilité de résistance. On ne me fera jamais croire qu'il n'y a pas de... Vous proposez quoi cette institutrice qui a innovée qui a proposé une autre manière d'enseigner qui n'a pas été reconduite par le ministère de l'Éducation nationale ? Sur Internet, on diffuse ça, un appel au professeur et puis, un coup de gueule. Non, mais ça a été fait. Un mouvement. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, nous la suivons. Pour les gens qui... Vous la suivez, c'est une victoire. Pour les gens qui... On laisse Marianne 30 secondes, s'il vous plaît, après, il faut qu'on conclue. Allez-y, Marianne. Nous sommes énormément d'enseignants à la suivre. Pour le moment, ce qu'elle a dit, ce que cette institutrice Céline Alvarez a dit lors d'une formation pour nous, jeunes enseignants, c'est que le ministère, enfin, le cabinet né du ministère, a dit qu'il n'aiderait pas. Mais il ne... Il ne contrarierait pas un projet venant... Mais ça coûte de l'argent. On en est à des enseignants qui payent de leur propre denier, de leur poche, du matériel pédagogique. S'il vous plaît, on laisse Marianne terminer. Ils fabriquent nous-mêmes notre matériel pédagogique. Alors, ça va être une goutte d'eau qui est nécessaire. Mais il va falloir un élan derrière nous. Et je pense qu'il va falloir que la société réapprenne à faire confiance à ses enseignants et notamment à ses jeunes enseignants et moins jeunes enseignants qui appellent à une autre forme d'enseigner et à d'autres compétences d'enseigner. Mais c'est très difficile de révolutionner l'enseignement dans le cadre des programmes, dans le cadre de l'inspection. Voilà. Parce qu'il faut quand même qu'on respecte ce cadre si on veut continuer à croire en notre enseignement public. Merci beaucoup, Marianne Brousse. Ce n'est pas simplement des écoles privées qui s'ouvrent. Merci beaucoup. Je suis vraiment désolé de vous interrompre mais vous savez en tout cas que ce soit ici sur cette chaîne ou au Bondi Blog particulièrement, on s'intéresse beaucoup aux questions d'éducation et j'imagine qu'on aura l'occasion de vous inviter et de toute façon traiter encore plus davantage cette question. Je voudrais, avant de conclure cette émission, remercier Aziz Séni, Vincent Cespedes d'avoir répondu à notre invitation et évidemment Léandro Lacaper, Latifa Oulcuir, Antoine Gagnère, Bala Fofana et encore une fois Marianne Brousse et Pierre Douillard d'avoir donc répondu à notre invitation et d'avoir finalement partagé avec nous et avec les téléspectateurs votre état d'esprit un an après les attentats. Merci, merci à vous tous évidemment. Merci à notre partenaire News République. Merci à toi Nordine et à bientôt sur François. Sous-titrage ST' 501